Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TricTracTV somme d'août magique, car j'ai dans les mains une petite boîte qui répond au nom de... With War ! With War est un jeu avec de la magie dedans, c'est pour ça que notre invité, monsieur Nicolas, a chanté cette petite chanson sublime qui est de... Queen ? Queen ! Pas leur meilleur album, mais bon... Mais tu le connais, tu aimes bien Queen, tu aimes bien ça ? Et donc tu es là, Nicolas, parce que c'est un jeu Edge, c'est écrit juste là, Edge. Toujours. Alors c'est un vieux jeu Edge, enfin quand je dis vieux, c'est marqué dessus, le grand classique des batailles magiques pour deux à quatre joueurs. Alors là, on va faire un petit peu d'archéologie ludique en deux mots, c'est un vieux jeu Edge dans le sens qu'il est sorti en 2012. Oh, c'est vieux, on jette ! Et puis c'est le grand classique, surtout pour les Américains, parce qu'à l'origine, With War est un jeu sorti en 86 aux États-Unis. Ah là, ça c'est vieux, 86 c'est vieux, 2012 c'est pas vieux, 86 c'est vieux. Le premier With War, et donc ça, ça a été des petites éditions, enfin si vous allez voir sur le net, vous allez voir des couvertures absolument hideuses des années 80. Et ça, c'est la huitième édition. Voilà, c'est un jeu américain, donc Fantasy Flight Game, qui a été francisé par Edge, c'est écrit là. Et il y a un petit peu de français quand même dedans, parce que l'illustrateur, par exemple, qui fait la couverture et qui a sculpté les figurines, c'est un artiste français un petit peu polyvalent qui s'appelle Christophe Madura pour ceux qui le connaissent. Et le jeu lui est signé Tom Joly, donc il a créé ça il y a très longtemps. En 86, et qui est toujours là sur la supervision de cette huitième édition. Donc c'est un jeu à partir de 14 ans, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 60 minutes en fonction des cartes qu'on va tirer, des histoires qu'on se raconte, etc. Ça peut aller très vite des fois. Donc je vous l'ai dit, c'est sorti il y a quelques temps, donc on ne va pas expliquer en profondeur, on ne va pas non plus jouer, on veut juste vous donner un aperçu de ce que c'est, parce qu'on rattrape le retard. Voilà, c'est ça. Nicolas est là pour rattraper le retard qu'on a eu avec les vidéos de Edge. Cette petite boîte, je la mets par devant moi juste là comme ça. Ce que je vais montrer, c'est quand même la règle du jeu. C'est important de montrer les règles du jeu, ça montre l'épaisseur et la difficulté que vous allez avoir à vous plonger à l'intérieur. Alors c'est gros, parce que c'est du jeu américain, et les Américains rentrent dans tous les détails. Ils répètent les choses 3, 4, 5 fois pour être sûr que vous les compreniez. Donc mise en place, chaque description, gagner la partie, se déplacer. Là où on pourrait mettre une phrase et demie, eux ils en mettent 17, c'est pour ça que ça paraît compliqué, alors que non pas du tout. Au final ce jeu est assez simple. Après bien sûr c'est un peu long aussi, parce que c'est un jeu avec des cartes, vous allez le voir. Il faut lire les cartes. Il faut lire les cartes, et il y a des cartes en général, les Américains et bien ça, elles vont à l'encontre des règles du jeu. Voilà, comme souvent il est indiqué en cas de conflit, c'est la carte qui prend le dessus, et les différents pions à l'arrière. Donc cette règle, je vais la poser là-bas, je vais te la donner. D'accord. On va un petit peu rentrer dans les détails, mais pas trop. Là, le matériel qui est posé sur la table. C'est une configuration en partie 4 joueurs. D'accord ? Donc il y a un plateau par joueur, déjà le thème, on est en offre américain. Donc c'est la fin de l'école de l'apprentissage de magie, et l'archimage met tout le monde dans un labyrinthe pour voir qui c'est le meilleur. Voilà, pour savoir qui sera le premier de la promo. C'est ça ? Voilà, donc on se met sur la gueule à coup de sort, à coup de monstre, etc. Le but du jeu, c'est de gagner 2 points de victoire. Comment je gagne des points de victoire ? En réduisant un petit camarade à 0 points de vie. Alors, si c'est moi qui lui mets le coup de grâce, c'est moi qui prends les points. D'accord. Et on élimine un joueur. Et puis sinon, on a des petits jetons trésors là. Qui sont dispatchés sur la carte. Qui sont dispatchés, enfin qui ont un positionnement sur la carte. Donc, chaque joueur a 2 pions trésors à lui. Je peux aller voler les pions trésors de mes adversaires. Et si je les ramène sur ma case de départ, là où il y a le petit pentacle, ça me rapporte 1 point. Donc, il faut gagner 2 points. Ok. Soit en ramenant des trésors. Donc, c'est des points qu'on peut me voler parce qu'on peut les ramener. Soit en détruisant mes points. Pour le faux, car on est à l'école. Ouais, voilà. Et on sait bien qu'à l'école, on n'est pas là pour tuer les élèves. Voilà, c'est ça. Enfin, pas dans ce type d'école. Chaque mage se trouve équipé d'une petite molette, la célèbre molette de chez FFG, qui permet de compter les points de vie. Donc, on part à 15 points de vie, on peut monter jusqu'à 20. Avec le pentacle de la mort. Et quand on arrive à 0, c'est fini. On est éliminé. Alors, ce sont de vrais pentacles magiques. Attention. Si vous psalmodier, je ne sais pas comment on dit. Psalmodier. Hein, psalmodier. Vous pouvez avoir une bestiole qui arrive, hein. Voilà. Donc là, le plateau, on est dans une configuration 4 joueurs. S'il y a un joueur de moins, on enlève un plateau, tout simplement. Ah bah lui, il est mal, parce que si c'est un jeu de labyrinthe, celui qui est là, il est… Qu'est-ce qu'on voit sur le plateau ? Mis à part les cases, etc., on a des portes aussi, qui peuvent bloquer les lignes de vue, donc il faut des sorts pour les ouvrir. Et puis là, les portails. Ah oui, le portail. Voilà. Chacun a son portail. Ça, c'est le portail. Et on a des petites figurines quand même, hein. Ça, c'est les petits bonhommes. Il y en a. Et ils sont quatre différents, on le dit donc. Ah ouais. Lui, ça, on dirait un peu Gandalf quand même. Voilà, c'est ça. Il y a un petit peu Gandalf, regarde, Nod. Voilà. Et là, il y a un petit truc malin, si j'ai bien compris. Là, c'est pour mettre une carte ? Non, c'est pour mettre un trésor que tu voles. Ah, d'accord. Comme tu peux voler qu'un seul trésor à la fin… Ah, d'accord. Tu te trimballes avec ton trésor. Comme tu peux voler qu'un seul trésor à la fois… Ah oui, il te suit à l'arrière. C'est malin. Tu le portes sur ton dos. D'accord. OK. Alors, comment on joue en gros ? En gros, à chaque fois que c'est à toi de jouer, tu vas commencer par entretenir tes sorts. Il y a certains sorts qui ne durent qu'un certain temps. Donc, dessus, on met des petits marqueurs. D'accord. Donc, par exemple… En fait, tous les sorts qui ont une durée temporaire, c'est cette petite croix. D'accord. On leur met des petits marqueurs énergie. Donc, première phase, tu fais un entretien. En fonction du nombre de petits marqueurs énergie que tu avais mis, hop, tu en enlèves un. Ensuite, tu vas te déplacer et faire tes actions. Tes actions, c'est jeter des sorts. Tu te déplaces de trois cases maximum, de façon orthogonale, jamais en diagonale. Et bien sûr, tu ne peux pas passer par les murs. Voilà. Tu ne peux pas passer par les portes secrètes, sauf si c'est un sort ouverte avec des sorts. Voilà. Pour te déplacer, enfin, la petite spécificité du jeu, c'est que tu te déplaces et jettes tes sorts en même temps. C'est-à-dire que tu peux interrompre ton déplacement de trois cases pour jeter un sort. Puis après, tu fais… Ah, tu fais un, sort, deux, trois, trois sorts. Voilà. Les sorts, au départ, on a une main de cinq sorts et on va en piocher au fur et à mesure du jeu. Grosso modo, les sorts, ils sont définis par plusieurs caractéristiques. Ils sont définis par leur type de sort. Donc, on a les sorts rouges qui sont les offensifs. C'est important parce que tu ne peux en faire qu'un seul par tour. Donc, tu peux une seule fois dans le tour mettre des pins à quelqu'un. OK. Tu as les sorts neutres qui sont les petits trucs vertes là. Donc là, tu peux en jouer autant que tu veux. Tu as les objets. Donc, ça te permet de poser un objet sur ta zone de jeu pour avoir un objet. La cape de feu. Et puis, le dernier que je vais trouver, ce sont les contre-sorts que tu joues pendant le tour de l'adversaire. Pour l'empêcher justement de te prendre ton sort dans ta gueule. Il n'y a pas de jet de dé à faire, etc. Les sorts fonctionnent toujours. Tu lis ce qui est écrit sur la carte. Tu lis ce qui est écrit, tu agis. Et dernier type de carte, les cartes énergie. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, certains sorts, donc ceux qui ont une durée temporaire. Là, c'est ce petit icône là. Je ne sais pas si tu en as encore. Oui, celui-là. Non, je vais t'en trouver un. Ben non. Ou prend celui-là. Fais péter ta carte. C'est bon. Voilà. Quand on joue un sort comme ça, il faut en plus jouer une carte énergie. Et tu vas placer autant de marqueurs énergie. D'accord. Ça va être un petit peu le compte à rebours. Ensuite, à chaque tour, tu vas enlever… Donc là, par exemple, le sort que tu as, c'est… Pendant cinq tours, il est là. Voilà. Tu transformes ton bonhomme en colosse. Donc, en fait… Ah oui, il y a d'autres figurines. Fais péter ça. Par exemple, si tu fais ça, hop, tu te transformes en colosse. Et puis, alors là, quand tu vas… Ah oui, c'est toi avec le socle bleu et tes colosses. Et quand tu vas aller mettre des pins, ça va être… Ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand tu es en colosse, tu peux mettre des pins, mais tu ne peux pas pécho. Oui, ça, c'est sûr. C'est un problème d'haleine, je pense. Il n'a pas de… Il n'a pas de sexe, en fait. On ne sait pas ce qu'il cache. Si tu regardes en dessous, il n'a pas de… Voilà. Donc, tu vois, les petites figurines supplémentaires, là, c'est des figurines de… De transformation. De transformation. C'est rigolo, ça. Tu peux aussi attaquer les portes, les murs pour les détruire. Donc, il y a plein de marqueurs pour faire hop… J'ai cassé le mur. …le mort détruit, etc. Là, c'est ce qu'ils appellent des fissures pour les murs. Je ne sais pas si tu veux montrer. Je sais. C'est-à-dire que c'est des points de dommage que tu mets sur les murs. D'accord. Des petits décors. Voilà. Et puis, une fois que tu as fait ça, fin de ton tour de jeu. Et on passe au suivant. Petite spécificité sur les déplacements quand même, les histoires de portails. Les portails, tu vois, il y en a un vert et un violet. Quand tu rentres dans un portail, par exemple, pour un point de mouvement, je rentre dans le portail vert. Et tu ressors là-bas. Et je ressors là-bas. Pour faire des attaques éclaires, l'air derrière. Ok. Et en plus, on ne se rend pas compte, mais le labyrinthe est rond comme la terre. Donc, tu fais un, tu arrives là. Tout ça est normal. Tu sais, c'est la magie. C'est ça. C'est magique. Ah oui, donc tu n'es pas trop coincé parce que quand tu es là, tu peux dire que tu es derrière. Ok, d'accord. Et les lignes de vue passent aussi par les… Ah oui, tu peux jeter un sort et l'autre il est là-bas. C'est rigolo ça. C'est comme Pac-Man. Donc, en fait, c'est un petit jeu très nerveux et très agressif où il faut y aller quoi. D'accord. Ça sert à quoi ça, tu disais ? Ça, c'est les points de vie que tu cours. Ah oui, quand tu meurs, tu vas jusqu'à zéro. Donc, tu as le droit qu'il y a une seule attaque par tour. Ces attaques, c'est soit des sorts, donc les petits sorts offensifs, les trucs rouges que j'ai donnés. Ou alors, tu peux mettre des coups de pointe. C'est-à-dire… Tu peux taper un… Ouais, mais tu ne fais qu'un point de dommage quoi. Alors qu'un sort, des fois, ça fait 5 ou 6. Tu peux faire des choses ? Alors ça, c'est un petit accessoire qui est très peu utilisé. En fait, des fois, tu dois faire une dispersion d'un objet que tu as lancé, etc. Ou même ton personnage se déplace de manière aléatoire. Donc, tu places le gabarit, tu lances le dé. Tu lances le dé, comme ça. Et ça te dit dans quelle case où tu vas quoi. Pour un, je vais là-bas. Ok, d'accord. Petite… Alors, tout l'intérêt du jeu, c'est bien sûr les paquets de magie. Et la gestion de ta main. Au départ, tu as 5 cartes en main. Alors d'abord… Marche arrière. Constitution du paquet de magie. Le paquet de magie, il est valable pour tous les joueurs. Il y a 6 catégories de magie, d'accord ? Ok. Donc, il y a les sorts de transformation, des sorts offensifs, des sorts pour aller voler… Ok. Voilà. C'est les petits symboles qu'il y a là. Donc, je vais te montrer les… C'est les petits symboles en rouge. Ici, là ? Ouais, voilà. Donc, tu en as 6. Voilà, on les voit là. Du cerveau. Ok, ok. Grosso modo, il y a les sorts de base qui sont la petite main qui sont toujours dans le paquet de jeu. Et puis après, on va rajouter 2 paquets, 3 paquets. Enfin, on joue avec 6 paquets, on joue avec 3 paquets. Donc, tu as toujours le sort de base et après… Et puis, 2 paquets que tu choisis… Ouais, parmi les 6, parmi les 5 autres en fait. Ok. Donc, par exemple, les sorts de transformation, le petit dragon, c'est ceux-là où il y a tous les sorts qui permettent de transformer en gros monstres. Et il n'y a pas dans les autres. Donc, ça… Ça donne une optique, une stratégie… À la partie, ouais. Ça donne une teinte… Une dynamique. Une dynamique à la partie. C'est bien dynamique. Oui, c'est un joli mot dynamique. Donc, on constitue le paquet de magie. Avec les paquets qu'on veut, on mélange, on distribue les cartes à tous les joueurs. On a 5 cartes en main et j'ai une main maximum de 7 cartes. D'accord. Donc, c'est ça que j'ai oublié dans la phase de jeu. Après que j'ai fait tous mes sorts, je peux piocher 2 cartes si j'ai déjà… si j'ai 7 cartes ou moins. D'accord. C'est là que c'est important parce que les cartes que tu as en main comptent comme étant dans ta main maximale, mais les cartes que tu as posées devant toi aussi comptent. Ah, d'accord. Donc, tu n'as jamais plus de 7 cartes en tout de magie. Voilà. Donc, les objets que tu poses devant toi, les pierres magiques souvent, ça compte comme des trucs. D'accord. L'essor que tu entretiens, donc ton état de géant par exemple, ça compte comme des trucs aussi. Donc, il faut gérer… Donc, c'est plus qu'un jeu de combat avec fight et de course, c'est surtout un jeu de gestion de cartes en main. Il faut gérer sa main. L'idée, c'est qu'il faut quand même faire tourner pour avoir les nouveaux sorts qui viennent, etc. Enfin, si par exemple, tu n'as pas de sort offensif et que le but, c'est quand même de faire du mal, il faut que tu jettes des trucs pour… D'accord. Tu tiens, je vais me défendre contre rien pour jeter un sort bouclier. Non, parce que tu peux défausser tes cartes quand même. D'accord. À la fin lors de la phase d'entretien, je ne sais plus comment ça s'appelle. Allez, je regarde les règles. Les gens iront lire. J'ai honte, je regarde. Moi, je regarde quel type de sort on a ? C'est défausser et piocher tout simplement. D'accord. Tu ne pioches que deux cartes à chaque fois. D'accord. Tu ne remontes pas ta main à 7, mais si tu as moins de 7 cartes, tu pioches 2 cartes. D'accord. Après, il suffit de lire. Après, il suffit de lire. Envoyer un globe d'énergie rougeâtre sur une créature ou sorcier ciblé. La cible doit se trouver à 6 mouvements ou moins du lanceur. Le globe peut retourner, contourner les angles et ignore les objets. Ah, c'est rigolo, il peut… Ouais, voilà. C'est rigolo. Sauf ceux qui bloquent le mouvement, bien sûr. Si le globe entre dans la case du sorcier ou de la créature, il inflige à la cible des dégâts égaux à l'énergie du sort. Ce sort en inflige des dégâts quand ça cible à une énergie de 3. De base, il a énergie 3, mais si tu… Mais tu peux rajouter un 4 avec si tu l'as en main. Alors, ça ne rajoute pas, ça remplace. Donc, par exemple, si tu as le 5, tu rajoutes le 3… Tu fais ça… Ah ! Et tu lui mets 5 de pain. Voilà, le truc part et du coup, tu avais 7 cartes, tu n'en as plus que… Ouais. OK. Et ça, ces petits chapeaux, c'est quoi ? Alors, ces petits chapeaux, c'est qu'il y a certains sorts que tu maintiens justement qui ciblent des gens. Donc… Ah oui, tu dis c'est sur le joueur bleu. Ouais, voilà. Donc, si c'est des sorts qui te ciblent, tu mets un petit chapeau bleu pour… Si je suis joueur bleu, pour me rappeler que c'est sur moi que ça le fait. D'accord. Et puis, si ça cible le joueur jaune, parce que c'est style des malédictions qui font perdre des points de vie à tous les tours, tu mets un petit chapeau jaune sur ta carte pour te rappeler. Ah oui, au fait, dis donc, rappelle-toi. OK. On comprend bien pourquoi ce genre de jeu est un classique depuis les années 80. D'abord, c'est très années 80, l'idée générale. Ah oui. Et c'est simple. C'est assez familial. Il suffit de savoir lire, donc c'est un familial plus. Mais effectivement, on va se promener. C'est assez nerveux, on peut jouer en blitz. C'est nerveux dans la mesure où tu choisis soit de rester en défense pour pas qu'on t'emprenne tes trucs. T'as donc les mecs qui viennent te voir pour te taper sur le coin de la gueule. Ou tu prends le risque de partir en laissant ça ouvert. Donc, il y a peut-être à quatre joueurs, d'ailleurs, un peu de négo quand même. Bah oui, parce que forcément, à un moment, tu fais… Mais j'ai plus que cinq points de vie, va donc taper l'autre. Voilà, exactement. Et c'est surtout un jeu où tu vas essayer de comboter. Et effectivement, plus je vais jouer, plus tu connais ta décarte, plus ça ira vite. Je ne lui en ai pas parlé, mais je soupçonne Christophe Boulanger d'avoir… Pour Dungeon Twister. Ouais. J'y ai pensé immédiatement. Parce qu'il y a des trucs qui tournent… J'y ai pensé immédiatement en le voyant. C'est peut-être un des enceintes. Christophe, si tu nous regardes… Ah bah il doit connaître, c'est sûr. C'est sûr. Il a dû être inspiré parce que c'est une version quand même ultra simple, avec pas mal de hasard. Avec beaucoup plus de hasard que… Oui, alors que Dungeon Twister, il n'y a quasiment pas de hasard. Écoute, merci. On a vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Vous savez à peu près si c'est fait pour vous ou pas, avec les quelques éléments que nous vous avons donnés. C'est With War. With War. Le grand classique des batailles magiques pour deux à quatre joueurs, signé Tom Jolie. Voilà. C'est un joli, non ? Jolie. Chez Edge, en français, comment ça coûte ? Ça coûte 49,95, bon bon monsieur. Voilà, dans toutes les bonnes boutiques. Ça, c'est le prix le plus cher conseillé en général. C'est un petit peu en dessous. C'est sorti il y a quelques temps, mais ça marche depuis 25 ou 30 ans, donc c'est que ça a dû… Ça n'avait jamais été traduit en français. En français. Voilà, vous l'avez. Maintenant, vous pouvez vous exercer à With War si vous avez des enfants et ça va probablement donner envie de passer à des choses supérieures quand ils seront plus grands, à ces grosses boîtes avec plein de monstres et des milliers de sorts disponibles. Merci Nicolas. Mais de rien. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. On va regarder cet objectif droit dedans et on va dire General. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada